Je voudrais profiter de cet article qui aggrave encore la situation pour les personnes en occupation illégale qui fait que le juge ne peut accorder de délai d'expulsion pour répondre à Mme Gennevard. Mme Gennevard, vous savez que je vous respecte et je pense que vous avez des préoccupations humanistes dans la plupart de vos interventions. Mais je voudrais pointer tout à l'heure ce que vous avez dit pour montrer quand même, j'allais dire, le côté anormal de la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez dit, est-ce qu'il est supportable finalement pour des enfants d'être dans une situation de squat ? Mais Mme Gennevard, est-ce qu'il est supportable pour des enfants de dormir dehors sur le trottoir, dans nos grandes villes urbaines ? Le problème, il est là. Vous savez comme moi qu'il y a 330 000 personnes dans ce pays et c'est en accroissement annuel des familles, des femmes, des enfants qui dorment dehors. C'est ça la situation anormale. Et par rapport à cette situation anormale, à partir du moment où l'État faillit, parce que l'État a failli, je vous rappelle, par exemple, en Seine-Saint-Denis, le Dallot, ça n'existe plus. D'accord ? Quand on demande, une famille a le droit au Dallot, le préfet nous répond, ok, il y a le droit au Dallot, mais je n'ai rien pour pouvoir répondre à cette question. Donc l'État a failli par rapport à ça. Donc à partir du moment où l'État a failli, où on se retrouve même dans certaines situations par rapport à l'état du logement social, où des gens qui louent leur logement, on se retrouve dans des situations de logement indignes. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps à l'Ile-Saint-Denis, allez la voir. Ils sont dans des situations de logement indignes tout en payant leur loyer. Quand on a une telle situation catastrophique du logement, oui, je le revendique, la question du droit au logement est supérieure au droit de propriété. À partir du moment, et c'est là où je ne comprends pas les réactions de certains collègues, qui, j'allais dire, comptent sur le fait que nos concitoyens ne connaissent pas la loi. La question, aujourd'hui, de se faire squatter son domicile a été réglée par la loi de 2020. Donc on n'est pas en train de parler de la personne qui rentre chez elle et qu'il y a quelqu'un qui squatte qui ne peut rien faire. Nous parlons très clairement de squat par rapport à des immeubles vides, des locaux commerciaux vides, et qui ne devraient pas l'être parce que la dernière chose que pourrait faire l'État, c'est de réquisitionner dans ces cas-là. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que des gens, des enfants, des familles vivent dehors, sur les trottoirs de nos cités. Et on devrait tous s'entendre là-dessus. Je vous rappelle que cet article 2 prévoit d'étendre la procédure d'expulsion dérogatoire, expéditive sans jugement, prévu à l'article 38 de la loi de l'eau, pour qu'elle puisse s'appliquer, y compris dans les lieux qui ne sont pas des résidences principales ou secondaires. Donc, de grâce, nous ne refaisons pas la polémique sur la résidence principale, avec la personne qui verrait un squatter arriver, on est sur une autre situation. Moi, je voudrais, par rapport aux arguments qui sont échangés, rappeler certaines choses. Le droit au logement fait partie des droits de créance qui sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est inscrite dans le préambule d'autres constitutions, ce qui a fait dire au Conseil constitutionnel, en juin 1995, que le droit au logement avait été d'un objectif à valeur constitutionnelle. Voilà ce qui devrait nous faire agir. À partir de là, il faut rappeler ce que veut dire « d'allô », parce que depuis tout à l'heure, on l'utilise comme ça. « D'allô », c'est le droit au logement opposable. Et ça a même été doublé d'une autre loi, qui est le droit à l'hébergement opposable. Qu'est-ce que ça signifie ? Monsieur le ministre qui m'expliquait que nous vous appelons à désobéir aux lois. Ça veut dire que l'État, en permanence, en ce moment, désobéit à une loi qui a été votée, qui est le fait que personne ne devrait se retrouver à la rue dans notre pays et que l'État devrait arriver, proposer un logement ou un hébergement. Et vous savez tous, tous, que ce n'est pas le cas. Bon. À partir de là, la loi d'allô dit autre chose. Elle explique qu'elle est faite pour garantir le droit au logement, garantir le droit au logement, pardon, constituer un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Alors moi, je vais vous dire, effectivement, quand l'État n'est pas capable de garantir cette solidarité de la nation, vous, vous criminalisez les associations qui, à un moment donné, voient des gens dans la rue et préfèrent faire en sorte de leur permettre d'occuper un logement commercial vide depuis des années qui ne sert à rien. Moi, j'estime que c'est eux qui pallient aux insuffisances de l'État. Voilà la logique qui nous est différente. Et à partir de là, je pense que c'est à ça qu'il faut répondre. Au lieu des termes polémiques, d'expliquer que les uns seraient extrémistes parce qu'ils audirent ça. Comment vous faites concrètement ? Je vais vous dire une chose. Ce que fait l'article 2, il y a le plus grand squat de migrants dans ma circonscription. En ce moment, le préfet et le sous-préfet, on travaille à faire en sorte, et heureusement que cet article 2 n'existe pas, pour faire en sorte que ça puisse se passer dans la meilleure situation possible, c'est-à-dire l'évacuation de ce squat. Avec ce que vous êtes en train de voter, même ça, ça ne sera pas possible. Et on aura des choses tellement expéditifs que ça rendra l'avis de tout le monde impossible, y compris les représentants de l'État. Merci.